Écoutez, c'est hyper simple, je n'ose pas le dire aux personnes que je vois dans le train qui ont ces verres pseudo anti-lumières bleues vendues par les grandes chaînes d'optiques et vendues par les marques de lunettes anti-lumières bleues qui sont un petit peu transparents, un tout petit peu jaunes mais j'ose le dire, à mes 536 subscribers sur Youtube et même si j'ai une marque de lunettes anti-lumières bleues évidemment que c'est mon avis, évidemment que tout n'est qu'opinion comme je vous l'ai déjà dit mille fois mais écoutez votre bon sens et c'est, en fait, j'ai pensé dans le train parce que je me suis dit ça criait en moi, j'avais comme mon devoir d'ex-médecin de leur dire et les preuves sont là, les preuves je vous les ai déjà montrées, gentiment dans mes autres vidéos, notamment la vidéo la majorité des lunettes anti-lumières bleues n'a pas d'efficacité clinique et je ne changerai pas le titre de cette vidéo comme ça, les futurs 2 millions de subscribers qu'il y aura sur Youtube j'espère, pourront l'avoir ce message concerne tout le monde pas seulement les porteurs de lunettes les verres, des grandes chaînes d'optique et des marques de lunettes anti-lumières bleues il n'y a aucune marque de lunettes anti-lumières bleues qui vous dit de ne pas bloquer la lumière bleue pendant la journée avant le coucher du soleil, c'est mon message ne bloquez pas, s'il vous plaît, la lumière bleue regardez ce ciel même avec les nuages il transmet du bleu, vous pouvez le voir dans toutes mes autres vidéos et un ciel est bleu un arc-en-ciel, il y a du bleu les verres des grandes chaînes d'optique les verres des marques de lunettes anti-lumières bleues bloquent sous 410 nanomètres ce n'est pas la longueur d'onde des écrans ce n'est pas la longueur d'onde des LED qui sont allumés dans votre salle de bain, dans votre métro ou les LED qui vous éblouissent lorsque vous êtes sur la route des phares des voitures par contre, sous 410 nanomètres il y a quand même une petite partie de lumière bleue et il y a surtout les ultraviolets ce message c'est pour vous permettre d'être plus concentré parce que vous n'avez pas besoin de rajouter des nuages devant vos yeux alors même que vous travaillez à l'intérieur et donc avec les fenêtres qui bloquent aussi une bonne partie de ces ultraviolets qui bloquent aussi les infrarouges mais c'est une autre histoire vous avez besoin de votre dopamine vous avez besoin de votre concentration vous avez besoin de votre énergie vous avez besoin de votre optimisme et ça, ça vous est enlevé parce qu'on pense que bien sûr les écrans sont mauvais les écrans sont mauvais en journée mais en gros c'est trop mauvais de bloquer la lumière bleue en journée c'est beaucoup plus mauvais de bloquer la lumière bleue en journée et si vous avez mal à la tête mal aux yeux devant les écrans pendant la journée devinez pourquoi c'est c'est parce que nos ancêtres ils vivaient à l'extérieur pendant la journée certes ils se reposaient un petit peu mais pas autant que nous à l'abri des fenêtres et où on pense que c'est un endroit bien lumineux alors que non, il y a des fenêtres donc si vous avez mal aux yeux mal à la tête devant les écrans pendant la journée la seule marque de lunettes anti-lumière bleue qui vous le dit c'est uniquement ça sortez, buvez de l'eau soyez actifs aimez-vous les uns les autres et vous aurez moins mal à la tête moins mal aux yeux mais pour votre horloge biologique pour votre énergie pour tout le reste pour votre destin s'il vous plaît ne bloquez pas la lumière sous 410 nanomètres et même laissez toute la lumière vous pénétrer pendant la journée et quand le soleil s'est couché un petit peu après quand vraiment voilà quand l'obscurité est partie là là on a inventé la soirée là il faut bloquer la lumière en toute sécurité quand même parce que voilà il ne faut pas se brûler quand on cuisine nos ancêtres ils se couchaient environ 2 à 3 heures après le coucher du soleil en hiver c'est ce que je vous recommande pas en été bon à la fin de la vidéo je prends un ton un peu énervé parce que je suis énervé envers la société moderne et c'est vous que j'aime bise